Et salut à toutes et à tous, ici Tars, dans cette vidéo on va jouer le sort légendaire du DH. Il est un petit peu faible en théorie, mais là il y a une interaction qui fait qu'on peut ôter K avec, en tout cas on peut faire beaucoup beaucoup de dégâts. Et donc je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne, parce que même si c'est à la limite du bug, déjà c'est sympa, on joue le sort légendaire, et puis en plus c'est bien de voir ce qui se passe, parce que c'est quelque chose qu'on peut contrer souvent. En tout cas il faut faire attention à ça. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que le sort légendaire il nous rend insensibles et il nous fait attaquer chaque serviteur. Mais en fait si on le combine avec frappe multiple, on va pouvoir taper plusieurs fois face. Alors d'où ça vient ? Comment ça se fait ? Pourquoi c'est le cas ? Je vais vous expliquer tout de suite. D'abord on va parler du mulligan, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le côté relique. C'est ça qui est très 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 intéressant, donc on garde relique des illusions, on garde le caveau. Et tant qu'à faire je vais directement aller chercher d'autres reliques. Je peux peut-être garder ça aussi, ça peut être sympa. Donc en gros ce qui se passe, c'est que frappe multiple ça dit quoi ? Ça dit donne plus d'attaques à votre héros pendant ce tour, et il peut attaquer un serviteur supplémentaire. Donc en théorie, vous faites frappe multiple, vous tapez une fois dans un serviteur, et puis une autre fois où vous voulez, si possible dans la tête. Sauf qu'en fait, ça c'était la manière dont la carte fonctionnait au début. Mais il y a un truc qui fonctionnait pas bien quand la carte elle est sortie, c'est que si on tapait dans la tête, non, si on tapait dans un serviteur, puis qu'on faisait frappe multiple, on pouvait plus taper face. Alors ça pouvait se comprendre, mais Blizzard a trouvé que c'était pas forcément bien, et qu'on pouvait faire dans l'ordre qu'on voulait. Donc ils ont dû rajouter dans le code que si on a tapé un serviteur, et qu'on a joué frappe multiple, on peut taper face. Je pense que c'est un truc qu'ils ont hardcodé en plus, parce qu'ils trouvaient que l'interaction était mieux comme ça de manière habituelle. Sauf que du coup, avec le swing, où on attaque plusieurs fois, et bien on peut attaquer face plusieurs fois, et ça permet d'utiliser la carte, et c'est assez sympathique. Et donc pourquoi je dis que c'est intéressant de le savoir, parce que moi je me le suis pris ce matin, et j'imagine qu'il y en a d'autres qui se sont pris cette combo-là. En gros, là où c'est intéressant ce genre de carte, c'est que ça peut vous permettre par exemple d'aller chercher 30 ou 40 points de vie sur un DK100 qui joue très contrôle. Et en fait, si vous êtes au courant, et bien vous pouvez jouer un petit peu autour, en ne jouant qu'un seul serviteur à chaque fois par exemple. Si vous jouez avec contrôle, c'est tout à fait acceptable d'avoir qu'un serviteur à la fois. Si vous n'avez qu'un seul serviteur, même si l'adversaire joue des frappes multiples, il va pouvoir taper que dans un serviteur, et donc il ne pourra pas taper plein de fois face. Donc ça sera un maximum deux fois, et du coup c'est largement gérable. Ça peut aussi être géré si vous jouez un deck comme DK, qui a accès à des cartes de gel, ou tout simplement même n'importe quel deck, si vous avez envie de jouer l'éclat glaciaire, la petite 2-1 qui gèle, alors attendez, j'ai encore les sponsors, les alertes sub, la petite 2-1 qui gèle par exemple, ça peut complètement contrer ce deck-là, donc ça peut être des options sympathiques, si jamais vous en croisez vraiment beaucoup. Je vais jouer ça, ça et ça, au tour d'après je ferai ça, est-ce que ça peut à la droite ? Ouais, c'est parfait. Au tour d'après je pense que je ferai Relique des Dimensions. Et voilà, un truc sympa aussi, c'est que quand vous tapez avec le sort légendaire, ça casse vos armes, donc vous pouvez contrer un petit peu en jouant la carte qui recrée une arme à chaque fois que vous en cassez une, mais sinon tout simplement vous pouvez faire votre sort légendaire, taper un peu sur tous les serviteurs, puis équiper l'arme, et ensuite taper Face. Ça je l'ai déjà fait une fois, avec les réductions des Reliques, c'est tout à fait possible. La Dame Steno, elle n'est pas hyper importante dans le deck. Après, on pourrait s'en servir là quand même, je ne sais pas. Oh ! Pas mal de pouvoir jouer ça tout de suite. Du coup, on va trade ça. Alors c'est quelque chose qui pourrait être corrigé rapidement. Est-ce qu'il faut un patch server pour ça ? Peut-être qu'il faut... Ouais, non, je pense qu'il faut un patch server. Il n'y a pas besoin de vrai patch sur le jeu, donc peut-être que ça va être corrigé très très rapidement, cette interaction, mais voilà, tant que... Pour l'instant, c'est possible. On n'est pas sur un bug gamebreaker qui ruine la partie de l'adversaire. Donc, a priori, vous ne pourrez pas vous faire ban pour ça, même si dans les conditions d'utilisation de Blizzard, évidemment, vous pouvez vous faire ban pour n'importe quoi. Genre, concrètement, s'ils veulent vous ban, ils bannent, mais généralement, les fois où on a vu vraiment un ban suite à une utilisation de bug, c'était un bug qui faisait cracher le jeu de l'adversaire. Les bugs où... Je ne sais plus à quoi, c'était avec une os dormue ou un truc comme ça ? Les bugs où juste, vous profitez d'une interaction qui rend la garde plus forte que prévu, ça n'a jamais été vraiment sanctionné. Par exemple, il y a eu une époque où quand on jouait guff et qu'on gagnait... Quand on gagnait de l'attaque, puis on changeait de héros, ça faisait avancer deux fois la quête du druide, des choses comme ça. Ça, il n'y a jamais eu de ban par rapport à ça. Il ne faut pas trop trop s'en faire. Après, si vous voulez être très prudent, n'utilisez pas cette interaction. C'est à votre... Comment on dit ? À votre appréciation. On va faire ça, ça et ça. Je ne pense pas que j'ai besoin de faire ça. Le tour d'après, je vais pouvoir piocher un peu. Ça devrait être sympa. N'oubliez pas, cet après-midi, il y a la suite du tournoi qu'on organise pour l'extension avec plein de gros joueurs dont le champion du monde en titre, Bunny au port, qui sera sur place. On prépare plein d'activités fun aussi. Là, j'ai des mini-jeux sympas que j'ai préparés avec des artworks à trouver. Enfin, trouver une carte avec différents indices en zoomant à certains endroits de l'artwork. Avec Felkane aussi, on a préparé plein d'autres jeux. On a glissé des petites erreurs dans des cartes. Il va falloir trouver où c'est. Puis à chaque fois qu'il y a une bonne réponse qui est donnée par un des joueurs, une personne du chat gagne un petit code avec deux packs. C'est toujours sympa. Et même, simplement en regardant le stream, twitch.tv slash salaryHS, vous gagnez des packs. Alors, je vais utiliser ça. Ça. Je ne vais pas abuser avec Steno. En fait, j'ai tellement envie de vous montrer la combo que je n'ai pas forcément envie de gagner juste avec le board. J'aimerais bien piocher mon sort légendaire et une frappe multiple. Si ça se trouve, l'adversaire joue la même chose et il va me battre comme ça et j'en serai très content aussi. Le but, c'est de vous montrer comment ça se passe histoire que vous puissiez bien counter si l'adversaire veut vous le faire. Est-ce que je suis mort avec ça ? Quand même, il n'a pas beaucoup de cartes réduites. Ça m'étonnerait qu'il envoie Two-Face suffisamment. Ah ! Il tape là-dedans. Il faut qu'il fasse trois sorts. Un. Ok, c'est tout. Je pioche deux cartes avec ça. Ah ! Je vais pouvoir juste gérer le board avec le sort légendaire. Du coup, je ne vous montrerai pas la combo. Mais au moins, on utilise le sort. Ça tue tout. Donc là, si j'avais fait frappe multiple, j'aurais pu taper une fois face en plus. c'est dommage, il n'est pas imprégné, lui. Ah, la frappe multiple qui troll qui arrive juste après. Trop triste. Vous n'avez pas peur de l'éternité. Je ne sais pas trop quoi penser de ces cartes-là. Je ne sais pas si c'est plus fort. Je les joue parce que ça me permet de découvrir d'autres frappes multiples. Mais peut-être qu'on pourrait jouer des chaînements de fiel et des cartes comme mage de Santal, nos ou Vizir. J'aime bien le Gleftar dans le deck. Je trouve qu'il pioche un petit peu et même s'il n'est pas incroyable, ça suffit. En face, il a l'air de jouer un deck relique beaucoup plus classique que le mien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais relancer une game avec ce deck et... Et si on ne fait pas la combo, tant pis, mais au moins, je vous l'ai bien expliqué. C'est ce qui compte. Alors, il faut que je... Oula. Ça, ça va être imprégné. Il faut que je prenne un trade pour l'imprégnation. Ensuite, je fais ça. Hop. Et on pioche. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais je peux repiocher et réduire des cartes. Si, je peux peut-être choper du soin avec Etudididari ou avec l'instit. Ça, ce n'est pas du soin. Et ça, ça peut m'en donner. parfait. Je vais faire là-dessus. Mince, ça, je ne peux pas. Je ne pense pas que j'aurais pu avoir l'état. 3, 6, 7, 8. Non, je ne pense pas que ça suffisait. Aura, dimolation. D'accord, ce n'est pas bien grave. Et ça, ça ne suffit pas. Donc, c'est gagné. Le deck a l'air de bien tenir la route. Je l'ai fait en 5 minutes. Donc, si vous avez des idées sur comment l'améliorer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que, ouais, tout ce qui est Vizir avec un petit peu plus de mort vivant, genre Talnos, ça peut être OK. Et voilà, on fait juste une partie pour espérer voir la combo. Mais sinon, tant pis. Je n'ai pas le temps de faire des vidéos en boucle jusqu'à ce qu'on ait la combo. parce que j'ai le tournoi cet après-midi. Il faut que j'y sois dans 30 minutes pour aller accueillir les joueurs. Et il y a Maverick qui participe au tournoi, qui est actuellement... Il a fait 3-0, 3-0. Donc, il est actuellement en demi-finale du tournoi. Le Festival of Legends Invitational. Et peut-être que je ferai quelques mini-jeux et j'irai commenter les parties. Après, moi, mon rôle, c'était principalement l'organisation en amont et les décors et tout ça. Et là, je fais l'admin du tournoi. Donc, j'installe les joueurs, je demande leur ban, je vérifie que tout se passe bien, je leur apporte un café, ce genre de choses. D'ailleurs, en parlant de café, hop. Voilà. Esprit libre. Est-ce que j'en profite tout de suite ? Allez, il est sur le côté, je vais le jouer. J'aurais peut-être pu faire juste ça, puis ça, et en me disant que le côté marginal, j'aurais pu le faire plus tard. Ça aurait peut-être été mieux. Ok, on va jouer le caveau et l'avant-goût. C'est frappe pour récupérer frappe multiple. pour la combo. Je pense que je vais juste jouer ça, puis le caveau et les reliques pour avoir... Oh, ça s'est mis au pire endroit possible, mais pour avoir des plus gros serviteurs. Ensuite, il faudra jouer Gleftar. Ou alors, direct la frappe du chaos pour piocher. Après, Gleftar, si je récupère des cartes marginales, ça me fait piocher plus. Ça peut être sympa. Et en face, il a l'air de jouer le deck Tony avec le Pogoteur que je vous avais montré en vidéo, qui est un des decks que j'adore, qu'on a créé avec Odemian et qui est très, 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 très sympa. Voilà, je vais équiper ça, taper là-dedans et utiliser tout ça. Rayon accablant ? Non, plutôt comportement prédateur. Je ne pense pas avoir besoin de beaucoup de soins. Par contre, 3 dégâts de plus dans la tête, ça peut faire la diff. Forme aquatique qui va essayer de chercher son nourrir ou sa deuxième hippie de l'été. Hippie de l'été, vraiment très, très, très bonne carte. Et je viens de penser que j'avais chez moi des lunettes un peu comme le chat Groovy. Il faut que je les retrouve. Je crois que j'ai des lunettes de hippie de fou. Ah ouais, je vais les retrouver pour cet après-midi. Ah, en tête, plutôt faire. La relique des dimensions. C'est bien meilleur. Oh ! Le sort légendaire qui est réduit. Quel plaisir. Alors attendez, je vais jouer ça. Malheureusement, je ne peux pas jouer ça tout de suite. je vais juste poser ça. Allez, face et face. Alors, la question que je me pose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et de suite, à mon avis, je peux avoir les dalles. je pense que c'est mieux que je tape tout de suite même si j'overdraw un peu. Une autre frappe multiple. C'est parfait. Par contre, l'arme ? Ah non, je piochais que 1. Donc là, c'est l'étale au prochain tour à condition qu'ils posent des serviteurs. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, c'est que je rappelle. à chaque fois que je tape un serviteur alors que j'ai joué une frappe multiple, je peux taper une fois de plus dans la tête. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense que c'est codé tel quel dans le jeu. Ça doit être un spaghetti code, un stagiaire qui a rajouté une ligne pour que ça fonctionne comme ça. Donc là, typiquement, il doit prendre le trade, il devrait sacrifier son serviteur pour être sûr que je ne puisse pas jouer deux fois frappe multiple. Maintenant, peut-être que lui, il ne connaît pas, mais comme vous, vous regardez cette vidéo, vous êtes au courant. Et là, il perd à cause de ça, tout simplement. Regardez, on fait frappe multiple, frappe multiple, on fait ça, on boost, et je ne vais pas le faire plus, je vais tout de suite faire ça pour bien vous montrer. Regardez, là, je tape, là, je tape là, et je tape là. Et là, je peux taper trois fois face, une fois, deux fois, et trois fois, parce que j'ai joué deux frappes multiples avec la combo. J'avais l'élimination d'épreuve qui marchait aussi, je ne voulais pas faire la frappe multiple. mais voilà, comme ça, vous savez comment ça fonctionne, donc pensez, si vous gelez l'adversaire, le sort légendaire se fait, il tape tout le monde, mais c'est impossible de taper face si on est gelé. Et s'il n'y a qu'un seul serviteur, on ne peut attaquer que deux fois face, donc ça peut être aussi un moyen, si vous jouez des cas blood, par exemple, que vous commencez à épuiser le chasseur de démons et juste vous poser un clean de board à chaque tour, ça peut être un autre moyen de gagner contre les gens qui abusent de cette interaction. Voilà, j'espère que cette petite vidéo express vous a plu. A tout à l'heure pour ceux qui viendront suivre le tournoi. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.